Je voudrais ajouter ici, j'ai mal dormi la nuit de la nuit, parce que l'idée des 40 ans m'ont fait rappeler beaucoup de choses. Par exemple, plus de révolutionnaires, plus de révolutionnaires qui ont vécu leur vie de révolutionnaires, plus de militants, en tant que plusieurs décisions. Je voudrais ajouter qu'en faisant le temps, je me disais, c'était comme l'anniversaire de 40 ans, je te souhaite continuer à être, à continuer cette activité, par exemple, de l'anniversaire, parce que c'est la seule activité des mondes humains, et qui apporte de la joie. Je voudrais me rappeler que, si beaucoup d'anniversaires nous parlent, pour nous, beaucoup de décidés, pour ce qui me concerne, c'est aussi pour moi un anniversaire. Et je me permets d'associer mon anniversaire et de dire, pour moi, ça me rappelle, c'est au mois de mai 1920, que, dans une petite conférence, j'ai participé à la formation des premières générations de jeunesse communiste en Paris. Je me disais, depuis 1900 ans, j'ai participé à la formation des premières générations de jeunesse communiste, et j'ai pu t'assurer, qu'il n'y a rien de plus bon, il n'y a rien des meilleurs, il n'y a rien de plus chaud au cœur, de pouvoir continuer. Quand vous êtes tous assez prêts, vous n'avez pas de 40 ans. Donc c'est comme tous les jeunes, les combattoirs. C'est le temps qu'il faut, qu'il faut savoir continuer de décider, de décider des jours, d'être un militant, de lutter pour quelque chose qui donne un sens à la vie. Et il n'y a pas de faim dans ces sens. Ça, ce que je veux dire, est heureuse, qui, eux, ont dû rester de l'homme. Et j'espère, et je vous souhaite, à tous, de parvenir à pouvoir compter beaucoup de décennies des vies militantes, des vies militantes conventionnaires, pour notre classe, pour la révolution de notre pays. Et le nez, le nez, le nez avec moi. C'est con, tu as envie d'applaudir le temps. Victor, tu peux aussi ? Ça, c'est à Mayella. Moi, je ne m'emmerde pas, moi. Chut ! Parce que, étant tout enfant... D'ailleurs, j'ai toujours adoré l'histoire des hommes. Ça m'a toujours eu un côté un petit peu... Je ne veux pas dire... Tu gueules ? Je veux dire attirant. Bon, est-ce que c'était une histoire de famille ? Vous, c'est le besoin d'être attiré par une ambiance... Disons, où la voix humaine était forte, très étendue. Je n'ai jamais trouvé... Disons, c'est une histoire. Quelques-uns racontant l'histoire de manière chronologique. Et effectivement, un jour, j'ai trouvé... Bon, dans l'organisation... Mais, ce qui est à signaler, c'est que c'est beaucoup plus difficile qu'on aurait pu le penser. Dans le sens où ce n'est pas un livre. C'est-à-dire que l'histoire que vous lègue Kamara et Marc... C'est aussi, nous, à faire en pratique l'histoire. Et... Bon, c'est tout le devoir qu'on a devant nous. Et c'est tout ça qui doit nous accrocher, effectivement, comme il le dit. C'est le seul côté humain qui existe, en dehors de ça. Bon, alors, prenons des forces. Quellez tout ce sont pour moi ? Non, toi, t'as besoin d'avมégem. Bon, c'est pas un opposed qui est pour moi ? Arrêtez allheureux ? Beaucoup de choses... Ah, c'est vrai, il y a l'air. Je ne sais jamais où il y a l'air. Oh, c'est une taille !